Cette histoire comme quoi on peut s'engager et disparaître à jamais, c'est faux. Parce que quoi qu'il en soit, une fois qu'on sort de la région étrangère, et ça a toujours été comme ça, même dans le passé, on reprend notre identité. Je me suis engagé à 36 ans, la région française, parce que la région n'est que française. Il n'y a que la France qui a cette spécificité. J'étais venu en France avec ma femme et mes deux enfants pour y travailler d'ailleurs. Je viens d'une famille militaire, j'ai toujours baigné dans ce milieu, sauf qu'en Italie, c'était pratiquement impossible. Surtout à l'âge que j'avais, à 36 ans, de pouvoir s'engager. Pour vous les français, c'est tellement évident d'avoir la région étrangère. Mais à l'étranger, on ne sait même pas si c'est vrai, si elle existe. Je voulais essayer, j'ai passé 23 ans et demi. Nous tous, à un moment donné de notre vie, nous avons été en rupture avec la société. Je ne veux pas dire qu'on a commis des crimes, des délits, qu'on a été poursuivi ou qu'on est poursuivi par les forces de l'ordre, pas du tout. Mais à un moment donné, quelque chose n'allait pas. Et la Légion nous a donné la possibilité de recommencer. On n'est pas des forces spéciales, on n'est pas des surhommes. La Légion, c'est un corps d'armée, de l'armée française. C'est un corps d'élite, donc forcément, les paramètres pour y rentrer sont un peu plus poussés. Tout le monde a sa propre motivation. Ce sont des questions que nous ne posons jamais entre nous. Ce sont des réponses que nous donnons lors d'un bivouac, ou après une marche, ou pendant une opération, ou alors qu'on a un gros coup de cafard. J'ai un camarade avec qui je me suis engagé, maintenant il est un ajout d'un chef. Et bien, cette personne qui me connaît, mais dans le plus profond de moi-même, depuis 1994, en lisant le livre, il m'a dit, tiens, j'ai découvert que quand même, tu avais fait ça, au moment de la mort de ta maman, c'était ça. Les légionnaires n'aiment pas trop parler de soi. Enfin, les grandes gueules, ce n'est pas pour la Légion. Voilà un képi, un képi de légionnaire, à savoir, c'est un képi de cavalier, dans la cavalerie, du premier régiment étranger de cavalerie. On rentre à la Légion, si on est engagé, on va à Castel-Naudari. Castel-Naudari, on fait les classes. Au bout du premier mois, on fait une marche, qu'on appelle justement la marche du képi blanc. Ceux qui arrivent à la fin de la marche, obtiennent le képi blanc. Une fois qu'on s'engage, on nous change d'identité. Moi, par exemple, quand je me suis engagé, j'étais marié. Mais à la Légion, pour s'engager, il faut être célibataire. Je suis rentré à la Légion, j'étais palier, daniel, marié. Je suis ressorti des bureaux de sécurité, j'étais périnie, pédro, célibataire. Moi, j'étais sous-anonymat, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas avoir voiture, je ne pouvais pas sortir de la France, du territoire. Quand on est sous-anonymat, on est protégé par l'institution, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Eh bien, ma maman, elle était morte. Ma maman est décédée, j'ai déçu. Là aussi, ce n'est pas normal, je n'aurais pas dû le savoir. Je ne voulais rien dire, mais un des sergents, il avait vu que je suis revenu de... J'avais été appelé par la police militaire, donc je n'étais pas bien quand même. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a ? Et moi, je n'avais pas répondu, je n'avais dit rien. Le sergent, il a dit que je n'étais pas bien, il a insisté. Et j'ai dit, écoutez, Maréchal de Rugy, ma maman vient de mourir, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Je suis sous-anonymat, elle est morte, elle est morte. Quelques minutes plus tard, le capitaine au commandant, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, tu n'as droit à rien, mais tu es un bon légionnaire, c'est un moment qui est mort. Je prends complètement tout sur moi. Mais le capitaine, il a vraiment joué sa carrière. Une seule condition, quoi qu'il se passe, dans une semaine, tu es ici, parce que sinon, tu vas me foutre envers ma carrière. Au bout de 30 minutes, j'étais dans le bureau de mon capitaine, qui me donnait la feuille de permission, et il me donnait une enveloppe avec 10 000 francs, à savoir qu'à l'époque, nous, on gagnait 1 500 francs par mois. Il dit, mon capitaine, je n'ai pas besoin de ça. Il m'a dit, écoute, c'est moi le capitaine, c'est moi qui donne les ordres. Donc tu acceptes, tu pars à Venise, et tu vas accompagner ta maman en légionnaire, enterre-la en légionnaire. Et je suis parti. Ce soir même, tout le cinquième escadron, est allé participer à une messe, en honneur de ma maman. Tous des officiers, jusqu'à Kalinka, la petite chienne, la mascotte. Pourtant, la brutalité n'est jamais gratuite. Elle sert de test pour voir ce que les recrues ont dans le ventre. Faut-il forcément être Hulk pour devenir légionnaire ? Parle-t-on de brutalité physique ou psychologique ? Quand je parle de brutalité, attention, on n'est pas dans un film. Personne ne vient vous tabasser parce qu'il a envie de vous frapper. Moi, je dirais qu'il faut le 30% de physique, mais le 70%, c'est la tête. Ce n'est que la tête. La volonté, l'envie de ne jamais baisser les bras. Déjà une fois, un brigadier-chef, je lui avais dit, un brigadier-chef, j'en peux plus. C'est une des premières leçons à la région. Il m'a regardé, il avait dit, mon petit, je te rends compte, tu es encore vilain. Tu n'as rien donné encore. Il y a des situations dans lesquelles, un kilomètre, mais c'est horrible. Alors que si vous minimisez l'affaire, je dois faire juste un pas. J'en peux plus. Mais je demande à mon corps un pas. Un pas, même si tu es mourant, tu le fais. C'est que tu te rends compte que tu peux le faire. À partir du moment où tu dis, j'en peux plus, tu es encore un kilomètre dans le ventre et dans les pieds. C'est fantastique. Parce que parfois, on est vraiment confronté à des choses. En Côte d'Ivoire, on est tombé sur une gamine, elle pouvait avoir 8, 9, 10 ans, qui avait été violée par je ne sais pas combien de dégâts. Elle était dans une étape inimaginable. Il faut vouloir aller de l'avant. Parfois, on a faim, parfois, on a soif, on a mal. Il y a mes camarades qui me rendent après parce que moi, je faisais ça dans l'air. Je voyais devant moi une terrine de tomates. J'avais mis juste de l'huile d'olive et du sel au milieu de la forêt parce que j'avais tellement faim. J'avais visualisé un mirage. Aujourd'hui, la Légion a commencé à s'assouplir. À mon époque, on faisait plus d'une centaine de kilomètres. Aujourd'hui, les choses sont plus simples. La Légion est en train de perdre une partie de son âme. La vieille école est en train de se faire piétiner par le laxisme qui gangrène toutes les strates de notre société. Ce n'est qu'une poignée des critiques que vous faites dans votre livre de l'esprit de l'armée aujourd'hui. Que lui reprochez-vous et pourquoi ? Je ne reproche rien ni à la Légion, ni à l'armée, ni aux armées. Et je ne fais pas des critiques. Je constate. À mon époque, on faisait des marches de 100 kilomètres, voire plus. Maintenant, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que sûrement, il y aurait des organisations de protection de je ne sais pas qui qui diraient que c'est inhumain, que c'est horrible. La base d'une force armée est la discipline. Avant, tu ne pouvais pas fumer, mais tu ne pouvais pas. Enfin, c'était vraiment strict. Aujourd'hui, on en arrive qu'on ne peut même pas fermer la porte parce que sinon, le type, il dit qu'il a été séquestré et il peut réellement porter plainte. Le changement de l'attitude vis-à-vis de la discipline face à l'autorité, bien sûr que c'est inquiétant, mais non pas dans les armées, dans la vie, dans la société. C'est la société qui a changé dans les 30 dernières années. Nous sommes constitués par des gens qui viennent de la vie civile. Ce n'est pas le contraire. Moi, je suis un étranger où je l'ai été. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une maison, une voiture. C'est la France qui m'a donné cette possibilité. C'est la région qui m'a donné cette possibilité. Vive la région et merci la France. Sous-titrage ST' 501